Rappelez un médecin qui était ici, qui s'appelait Docteur Lux, c'est pas vous, non ? Marie, il faut plutôt que je travaille, rencontrer des difficultés au niveau de la profession, c'est trop dur, c'était trop injuste, j'avais trop de dangers dans cette profession-là, je pouvais pas m'alimenter normalement, tout ça, il y a des problèmes de ce genre-là, j'ai un écho qui s'est mis assez souvent, ça m'appelait comme expérience, quoi. C'était drôle, à la maison je n'arrêtais pas de rire, j'étais très gaie, je sais pas, j'entendais des communications habituelles, de la radio, des ondes, et ça me faisait marrer, je lutais quand j'y ai là, quand ces voix me faisaient marrer, des ondes aussi, des fois on entend des ondes, on entend des voix, des déménagements aussi, des tas de trucs de ce genre, quoi. Puis mon mari, il trouvait ça bizarre, il dit, c'est fou, tu rigoles, peut-être qu'il ferait bien. Ça a inquiété mon euphorie, ça a inquiété. C'est pas intense, parce que là, je me sens coincé un peu, là. Je crois que je suis malade, mais finalement, je suis pas malade du tout. Mais je rigole quand même ici, hein. Ouais. Ça fait marrer quand même. C'est difficile, mais enfin, on s'en sort quand même, quoi. C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. J'ai un bon coup. J'ai un petit chien. Je sais quoi, euh... Je suis détendue. Là, j'ai obtenu une sortie, puis on est allé au flage, un petit peu pour un cappuccino, tout ça. C'était sympa, quoi. C'est des petits trucs, quoi, mais... Enfin... Moi, je vais y aller maintenant. J'ai besoin de l'un de ces trucs. J'ai besoin... ... ... Sous-titrage ST' 501